Bonjour, je m'appelle Patrick Villard et je suis président de l'association Cancer et Métabolisme. Je vous présente aujourd'hui Gilles, qui a écrit son livre, qui a finalisé l'écriture de son livre, qui est un témoignage. Gilles est le fondateur de l'association Cancer et Métabolisme. Et je vais lui demander, Gilles, est-ce que tu peux nous présenter ton livre ? Le livre, c'est simple. On a vécu avec Flo toute une expérience sur le cancer. Et comme cette expérience a été positive, on a décidé de créer l'association. Et ensuite, il fallait que l'association sorte son histoire. Le livre a servi à raconter cette histoire d'un cancer qu'on peut guérir. Ok, merci Gilles. Alors maintenant, tu vas nous lire un petit passage. Tu as choisi un passage du livre, qui est le préambule, je crois. Le livre qui suit est avant tout le témoignage d'une tranche de vie, de la lutte contre un cancer, puis la lutte contre un second cancer, et d'un engagement dans le combat contre cette maladie. Vous entrez dans un monde d'horreur, de violence inouïe, de cruauté, de bêtises et de conservatisme, de souffrance, d'incompétence, d'échecs répétés dans lesquels il y a des hommes et des femmes de grande humanité, d'abnégation d'espoir, de courage sur lesquels la peur n'a pas d'influence, et pour qui rien n'est impossible. Il faut en tout cas essayer. Ce monde du cancer, c'est celui du quotidien, de la vie, de la mort, et de plusieurs millions de personnes en France, environ 400 000 chaque année, dont 154 000 décès. On y entre sans préavis, on n'en sort jamais indemne. Depuis 2006, je vis dans ce monde que je vais vous décrire à travers le récit de mon expérience et de celle de faux. Certes, je me réserve le droit d'énoncer des postulats. Le mérite du postulat est d'ouvrir la voie à une action ou à un raisonnement qui éventuellement se verra justifié a posteriori par la réalité future. Et le cas échéant, j'avancerai d'éventuelles hypothèses. Merci, Gilles. Donc ça, c'est la présentation, c'est le préambule du livre. Gilles nous prévient que c'est un monde un peu difficile, mais que lui, il a vécu quelque chose, il est capable de nous annoncer des choses qui ne sont pas forcément dans le courant normal. Donc c'est assez intéressant et si vous lisez le livre, vous allez voir que c'est totalement non-conventionnel, que c'est vraiment une vie, une vraie vie, la vraie vie, celle que chaque malade ou chaque accompagnateur de malade doit avoir, plus ou moins, mais dans la mesure où il va chercher à s'en sortir et qu'il va chercher à aller vers le mieux. Gilles nous a montré que c'était possible et donc il peut nous accompagner à travers ce livre dans la démarche qui est celle de guérir du cancer. Gilles, qu'est-ce qu'il y a un mot à ajouter ? Juste un mot, ce n'est pas la maladie qui guérit, c'est le malade. Et on a trop tendance à ne pas considérer les gens comme des personnes. Oui, exact. On va terminer là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut commander le livre. Donc il suffit d'aller sur le site internet, le site internet de l'association Cancer et Métabolisme. Donc vous tapez sur le ordinateur, Cancer et Métabolisme, et vous allez arriver au site de l'association. Et en première page, vous avez le livre témoignage de Gilles Babrière, Cancer, guérir une fois, deux fois définitivement. Et vous pouvez commander en cliquant sur le bouton sur la gauche. Vous pouvez commander directement. Alors le livre coûte 15 euros et pour les non adhérents, il faut rajouter les frais de port. Et vous avez toujours la possibilité d'adhérer à l'association en allant à droite pour avoir des informations beaucoup plus complètes, non seulement le livre, mais encore des informations vivantes de l'association qui peut vous aider dans votre parcours si vous êtes dans une maladie. Voilà. Donc j'arrête le partage. Bien, écoute, on dit au revoir à tout le monde. On dit au revoir à tout le monde. Eh bien, je vous laisse. Et puis, j'espère que nous vous retrouverons dans le cadre de l'association. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir.